Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de Netanyahou. Je viens de faire une vidéo pour la carte d'Israël et je me suis dit ça peut être intéressant qu'on regarde aussi Netanyahou. C'est des vidéos et des cartes qu'on a déjà regardées, que j'ai déjà proposées, que ce soit ici sur ce type de vidéos un peu courtes, sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller regarder si vous souhaitez avoir d'autres informations. Je voulais regarder le thème de Netanyahou parce que l'éclipse du 2 octobre m'inquiète un peu. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, j'en ai déjà parlé. L'éclipse du 2 octobre, c'est une éclipse qui a lieu à 10 degrés du signe de la balance, du côté du nœud sud, avec un carré à Mars. Et effectivement, on estime que le transit de Mars est un transit irrégulier et compliqué puisqu'on va avoir un transit long dans ce signe-là. plus une rétrogradation, une entrée dans le lion plus une rétrogradation. L'éclipse du 2 octobre prend un carré de Mars. L'éclipse du 2 octobre se situe du côté du nœud sud. Donc il y a ici une situation de perte. Et quand il y a une situation de perte dans l'énergie de la balance, qu'est-ce qui diminue ici ? C'est l'énergie de la paix, de la conciliation, de la diplomatie. Et avec le carré à Mars, ça augmente l'énergie de la guerre. Mars qui se situe dans le signe du cancer, ça augmente le nationalisme et les retours à des valeurs, à une forme d'action pour le nationalisme. D'ailleurs, depuis que Mars est entrée dans le signe du cancer, on a vu aussi en Europe que l'Allemagne avait commencé, avait pris des décisions, en tout cas avait bien indiqué officiellement, qu'elle allait faire plus de contrôles au niveau de ses frontières nationales, de ses frontières nationales, tant que l'Union européenne ne gérerait pas mieux les frontières de l'Europe. Donc on a ce type d'énergie qui va être de plus en plus importante et ça va nous occuper jusqu'au mois de juin 2025. Donc c'est une énergie qui est un peu longue. Et ici, l'éclipse du 2 octobre, qui a lieu à 10 degrés du signe de la balance, ça se situe sur le mercure natal de Benjamin Netanyahou et ça va activer le carré à Uranus. Donc je vous invite à aller regarder l'autre vidéo avec le thème d'Israël qui vous apportera des infos complémentaires. Mais effectivement, ici, moi ce à quoi je m'attends, c'est une annonce de sa part, quelque chose qu'il va dire, mais qui va être très choquant, qui risque de choquer, qui risque d'être compliqué à recevoir et c'est quelque chose qu'il va faire de façon assez ouverte et en lien avec ses responsabilités. Là, je vais dire quelque chose parce que je suis présidente d'Israël ou c'est le premier ministre d'ailleurs. Je suis le premier ministre d'Israël, je vais dire quelque chose et je vais le dire de manière ouverte. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer parce que la carte d'Israël est aussi très activée, très touchée par cette éclipse-là. Je m'attends à quelque chose d'assez, disons, scandaleux qui peut toucher Israël. Allez regarder l'autre vidéo, ça sera plus clair pour vous. Mais effectivement, c'est comme s'il allait se passer quelque chose d'assez choquant, d'assez compliqué. Et actuellement, Mars transite dans la 8 de Benjamin Netanyahou. Il vit des situations très compliquées. Ce Mars en transit en cancer, ça fait plusieurs carrés à ces planètes à lui, natales, qui sont dans le signe de la balance. Donc il me semble en plus qu'il y a des situations de crise à l'intérieur là-bas et il y a une remise en question de sa 10, c'est-à-dire de sa place au final, de son positionnement et de son statut au final. Donc j'ai l'impression que ce truc-là, ça va l'occuper pour les mois à venir et cette éclipse pourra accélérer peut-être cette remise en question et donc on s'attendra peut-être à une déclaration de sa part qui pourra assez être choquante. Donc l'éclipse, elle a lieu le 2 octobre. Donc cette énergie-là, on pourra la sentir un petit peu avant ou un petit peu après, mais c'est quelque chose qui va avoir un effet sur un an. Donc c'est quelque chose d'assez important. Voilà les amis, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Il y aurait plein plein de choses à dire parce que je vois aussi que les éclipses vont avoir lieu sur son axe 3-9. Vraiment, son thème est très très chargé. Vous avez au niveau de mon profil des liens vers mon site internet si vous avez des questions, si vous souhaitez une consultation privée avec moi sachant que les délais de consultation sont de deux semaines actuellement mais écrivez-moi quand même avant parce que parfois j'arrive à trouver des créneaux avant les deux semaines. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie personnelle c'est-à-dire lecture de thèmes de naissance personnelle, des prédictions, etc. Vous avez une session pour les débutants qui ouvre en janvier 2025. Pourquoi j'insiste en disant personnelle ? Parce que quand on regarde les thèmes des pays ou des dirigeants c'est ce qu'on appelle de l'astrologie mondiale. Donc c'est un petit peu différent. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse. Continuez à me donner les suggestions de personnalité publique que ce soit des hommes politiques, des artistes que vous souhaitez que j'analyse ou même des pays. Je vous embrasse encore et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Merci.